Bonsoir les amants, bienvenue à notre rendez-vous de prière, les amants en prière. Alors nous sommes vraiment heureuses de nous retrouver et même si on n'a pas l'occasion de se retrouver physiquement ces jours-ci, nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons l'opportunité de rester connectés, nous avons l'opportunité de rester ensemble grâce à la technologie et donc toute l'église base d'honneur est en ligne et je sais que tu ne manques aucun des rendez-vous, n'est-ce pas? Nous avons les cultes, nous avons le rendez-vous des champions, nous avons tous les rendez-vous de prière qui sont en ligne. Nous n'avons donc aucune raison d'être déprimés ou d'être déconnectés et je pense même que depuis que le confinement a commencé, c'est l'occasion pour nous de nous rapprocher davantage du Seigneur. Alors s'il y a une femme à côté de toi, touche-la et dis-lui bienvenue à l'éamant en prière. Touche-la, dis-lui bienvenue à l'éamant en prière et si tu es sur Facebook ou même YouTube, tu peux commenter en disant à ta sœur bienvenue, elle est à une distance de toi mais tu peux lui dire bienvenue, dis-lui je te salue dans le nom de Jésus, Alléluia. Et donc cette semaine nous nous retrouvons encore pour prier autour du thème de l'indépendance financière. Je sais que la semaine dernière nous avons été nombreux à être bénis, il n'y a pas que vous, moi j'ai été particulièrement adressé par ce message-là et ça m'a donné l'occasion de voir mes failles, mes défaillances par rapport toujours à la nécessité de l'indépendance financière. Et je crois qu'une femme a été bénie, je crois que plusieurs femmes même ont été bénies et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui nous allons continuer à parler de cette indépendance financière parce qu'effectivement en tant que femmes nous avons besoin d'être indépendantes financièrement, nous avons besoin d'être capables de répondre à nos besoins et nous avons besoin d'être des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Quand on parle d'indépendance financière, il s'agit effectivement tout d'abord de sortir de la pauvreté. Le premier niveau c'est sortie de la pauvreté. Nous devons être à un niveau où nous ne manquons pas du nécessaire. Nous ne devons pas être en dessous du seuil de pauvreté. Et le deuxième niveau c'est aussi être dans un niveau du juste. Voilà, c'est-à-dire que nos besoins essentiels, que nos besoins au-delà plutôt de l'essentiel soient couverts. Que nous ayons ce qu'il nous faut pour vivre nous et notre famille. Et il y a un troisième niveau auquel le Seigneur nous appelle, c'est celui de devenir des sources de bénédiction pour d'autres personnes en ayant des ressources financières ou matérielles suffisantes pour répondre à des besoins au-delà des nôtres. Alléluia. Voici donc aujourd'hui le sujet que nous allons aborder. Nous allons donc prier en disant au Seigneur, mets-moi au large financièrement et matériellement. Alléluia. Et avant d'entrer dans ce moment de prière, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Tu vas prier avec moi. Ferme les yeux et prie avec moi. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends encore possible. Tu as dit dans ta parole que une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et nous sommes vraiment bénis de pouvoir passer cette heure dans ta présence. Merci, ô Dieu vivant, de remplir ce moment de ta présence. Merci de nous accompagner tout au long de ce temps de prière, d'exhortation. Et merci surtout, Père, d'entendre nos prières et d'envoyer l'exhaussement dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alléluia. Père, nous voulons vraiment t'invoquer. Merci d'être avec nous. Merci d'être présent avec nous. Et nous allons ensemble invoquer encore le Seigneur à travers ce cantique. Tu es là, présent au milieu de nous. Nous voulons dire au Seigneur, tu es là, tu es présent au milieu de nous. Et tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu qui nous met au large, au-delà de nos pensées, au-delà même de nos prières. Tu es là, Seigneur. Parce que tu es présent, nous réalisons des exploits. Parce que tu es présent, nous renversons des forteresses. Parce que tu es présent, nous franchissons des murailles. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es là, mon Dieu, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es celui qui ferait un chemin, là où tout c'est ce que tu es. Tu es fraîche, au-delà de nos prières. Tu tiens tes promesses. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es fraîche, au-delà de nos prières. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On va chanter avec le peuple de Dieu. Tu es fraîche, au-delà de nos prières. Tu tiens tes promesses. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es fraîche, au-delà de nos prières. Tu tiens tes promesses. Dans la terre, tu règnes mon Dieu Tu ferais un chemin Seigneur J'ai au Père d'Amérique Tu tiens ta promesse Au lumière dans la terre Dans la terre, tu règnes mon Dieu Tu ferais un chemin Seigneur Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin au Père d'Amérique Tu tiens ta promesse Au lumière dans la terre Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu essuies toutes nos larmes Tu retends les cœurs brisés Tu tiens ta promesse Au lumière dans la terre Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu essuies toutes nos larmes Tu ferais un chemin Tu retends les cœurs brisés J'ai vu Oui, nous t'adorons Seigneur Parce que tu es présent parmi nous Et comme je le disais tout à l'heure Tu es celui qui nous donne de relever Tous les challenges auxquels nous sommes confrontés Et nous croyons qu'aujourd'hui Tu vas nous donner de relever Spirituellement Mais après aussi de façon physique Tous les challenges financiers Auxquels nous sommes confrontés Merci Seigneur de bénir ce moment Merci de nous Oh Dieu, nous adresser par ta parole Merci de nous instruire Merci de nous bénir Merci de nous étirer Par ces quelques points que nous allons partager Avant la prière Quelqu'un dit Amen Amen La semaine dernière La semaine dernière Nous avons parlé De comment est-ce que nous pouvons Nous engager à devenir Indépendantes financièrement J'ai expliqué que l'indépendance financière Est une nécessité Pour une femme Et nous avons lu à ce propos Le texte de Proverbe 31 A partir du verset 10 Où le Seigneur nous présente Une femme Qui l'a qualifiée de femme vertueuse Et dans ce texte Nous avons vu que cette femme là Est une femme Qui prend soin de sa maison Justement parce que Elle est indépendante financièrement Et dans ce texte Nous avons vu que l'indépendance financière Est quelque chose en fait Qui s'acquiert et qui se développe On ne devient pas indépendante financièrement Par magie Parce qu'il est dit que cette femme Est une femme qui craignait l'éternel Donc elle n'a pas simplement Fermé les yeux Et vu des bénédictions matérielles Et financières se poser devant elle Mais la Bible nous présente Une femme qui a des qualités Une femme qui est en action Et une femme qui est productive Alors la semaine dernière Nous avons évoqué 3 éléments Qui sont nécessaires A l'indépendance financière Il s'agissait de la vision On a dit qu'il est important D'avoir un projet D'avoir une vision Dans son cœur Par rapport à sa propre vie Et à la vie de sa famille Le deuxième point C'était celui de la volonté Parce qu'effectivement Même quand on a la vision Il faut avoir la volonté D'emmener le rêve à la réalité D'emmener cette vision là A une phase pratique d'exécution Et le troisième point Que nous avons partagé C'était le point de la diligence Parce que des fois On a la volonté On a la vision Mais on n'est pas forcément Diligent On n'est pas forcément Diligente On a donc parlé Que nous devons être Des femmes diligentes Nous devons être Des femmes courageuses Nous devons être Des femmes qui ont La force de se lever Pour agir Et nous avons expliqué Que la diligence Parle non seulement Du côté pratique De l'action C'est-à-dire on se lève On agit On agit de façon rapide Et efficace Mais également On agit Avec excellence Voilà donc Les points que nous avons abordés La semaine dernière Et aujourd'hui Nous allons parler De deux points essentiels Qui vont nous emmener Un peu plus Vers la matérialisation De notre indépendance financière Je voudrais donc Que nous puissions Relire ensemble Le texte De Proverbe 31 Pour nous redonner Un peu En mémoire Toutes les qualités De cette femme-là Mais ce ne sont pas seulement Les qualités De la femme Qui est présentée ici En réalité Ce sont les qualités Que le Seigneur attend Que chacune de nous Nous puissions manifester Je lis donc La parole de Dieu Il est dit Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur Que les perles Le coeur de son mari A confiance en elle Et les produits C'est-à-dire les résultats Les fruits de travail Ne lui feront pas défaut Elle lui fait du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie Et le verset 13 nous dit Elle se procure de la laine Et du lin Et travaille d'une mai joyeuse Elle est comme un avi marchand Elle amène son pain de loin Elle se lève Lorsqu'il est encore nuit Et elle donne la nourriture A sa maison Et l'attache à ses servantes Elle pense à un champ Et elle l'acquiert Et du fruit de son travail Elle plante une vigne Elle sent de force ses reins Et elle a fermi ses bras Elle sent que ce qu'elle gagne est bon Et sa lampe ne s'éteint point Pendant la nuit Alléluia Acclame le Seigneur avec moi Pour toutes ces qualités Pour toute cette efficacité Que la parole de Dieu Vient de nous présenter Et je disais tout à l'heure Que c'est de toi qu'il s'agit Tu vois Toutes ces qualités Et toute cette présentation Te concerne C'est de toi en réalité Que Dieu parle Et si tu n'as pas encore Commencé à manifester Toutes ces choses En réalité Ce n'est qu'une question de temps Ce n'est qu'une question De décision Dès que tu vas décider De devenir La femme vertueuse Tu vas voir Que la capacité Est déjà en toi Dieu a déjà mis en toi Le potentiel Pour ressembler A cette femme-là Alléluia Nous revenons donc A notre jour d'aujourd'hui Et aujourd'hui Je voudrais parler De deux éléments Pour notre indépendance financière La première chose C'est la nécessité De changer notre système De pensée De pensée Et la deuxième chose C'est Découvrir Notre plus grande richesse Alléluia Nous allons donc Découvrir aujourd'hui En tant que femme Notre plus grande richesse Alors Notre système de pensée Est vraiment important Dans le processus De notre indépendance financière Je suis en train de parler D'indépendance financière Et je l'ai dit tout à l'heure L'indépendance financière Commence au niveau Où je me suffis Ensuite je suffis à ma famille Et aux personnes Qui sont autour de moi Et je vais plus loin En devenant une source De bénédiction Pour plusieurs Alléluia Parce que La Bible dit Que Dieu Va faire couler en nous Des sources d'eau vive Afin que nous soyons Des sources de bénédiction Pour plusieurs Le système de pensée D'une femme Va déterminer Sa capacité A être une femme riche Quand je dis riche Ne vois pas forcément Des milliards Tu dois être riche Tu vois Tu dois être une femme bénie Alléluia Donc notre système de pensée Va déterminer notre capacité A être une femme riche Donc une femme indépendante Financièrement Ou à être une femme pauvre Et la pauvreté Ce n'est pas le plan de Dieu Pour nos vies Si tu as rencontré le Seigneur Et que tu vis dans une situation De manque Une situation Où chaque besoin est une lutte Chaque exaucement Est une bataille Alors tu n'es pas Dans la position Que le Seigneur a prévue Pour toi C'est vrai que Le Seigneur nous encourage A aider les personnes Qui sont dans le besoin A aider les indigentes Mais ce n'est pas Le point où une femme doit rester Ce n'est pas dans l'indigence Que le Seigneur veut Qu'une personne demeure Le besoin L'indigence Le manque Peuvent être une étape Dans une vie Mais elles ne doivent En aucun cas Constituer l'identité Ou bien le domicile D'une personne donnée Tu ne dois pas rester Dans une situation De difficulté financière Peut-être que tu es dans une situation Où avant Tu avais des moyens Et tu es en ce moment Dans une crise financière Tu n'as plus les moyens Que tu avais avant Dis-toi que Ce n'est qu'une étape Ce n'est qu'une étape Parce que tu dois absolument Sortir de cette situation Dans le texte que nous avons lu Qui présente la femme vertueuse Cette femme Qui est en fait L'image que Dieu a de la femme Nous voyons que Ce n'est pas une femme Qui est pauvre Ce n'est pas une femme Qui est abonnée A la pauvreté Ou au manque Mais c'est une femme Qui est productive Et c'est une femme Qui prend soin d'elle-même Alors tout part Comme je le disais De la pensée La semaine dernière Nous avons parlé de la vision C'est un élément de la pensée Mais il y a d'autres éléments Il y a un système de pensée Il y a une mentalité Qui va faire d'une femme Une femme destinée A la prospérité Et il y a une autre mentalité Qui va faire d'une femme Une femme qui va rester pauvre Ou qui va rester dans le manque Alors quels sont ces éléments Qui peuvent nous prédisposer A la bénédiction Ou qui vont nous prédisposer A rester dans le manque Je vais les citer Mais avant cela Je voudrais que nous puissions lire Le texte de Romains 12 Le verset 2 En Romains 12 Le verset 2 Le Seigneur nous exhorte Ou l'apôtre Paul Nous exhorte De la part du Seigneur En disant ceci Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discernez Quelle est la volonté De Dieu Alléluia Et la volonté de Dieu Je le disais tout à l'heure Pour chaque femme C'est que Chaque femme Soit une personne Bénie Alléluia Je sais que En ce moment Il y a quelqu'un Qui travaille sur une situation Où elle ne sait pas Comment elle va Subvenir aux besoins De ses enfants Elle ne sait pas Comment elle va manger Peut-être même Aujourd'hui Demain Ou la semaine prochaine Il y a une femme Qui ne sait pas Comment ils vont pouvoir Payer le loyer Tu vois toutes ces situations En fait Ce sont les choses Que Dieu veut voir Justement Changer Dans ta vie Peut-être que Toi Tu es une personne Qui a juste Ce qu'il lui faut Pour vivre C'est une bonne chose déjà Mais tu peux faire plus Tu peux aller loin Parce que le projet De Dieu pour toi Est bien au-delà De ce que tu vis En ce moment Ca va donc chercher Une femme Qui va changer Son système De pensée Une femme Qui va laisser Le Seigneur Transformer Sa mentalité Alors quelles sont Les mentalités Quelles sont Les pensées Qui font de nous Des femmes Prédisposées A la pauvreté Il y a plusieurs Systèmes de pensées Dans lesquelles Beaucoup de femmes Sont prisonnières Le premier système De pensée C'est la pensée Ou la mentalité De la mendicité C'est une pensée Qui est au-delà Des personnes On a même Cette pensée-là A l'état Au stade Ou je dirais Au niveau même Des états Ou des communautés Vous voyez Mais avant Une communauté Ou un état Il y a d'abord La pensée D'un individu Et souvent Beaucoup de femmes Sont dans La mentalité De la mendicité Elles se disent Que c'est pas En fait Ce n'est pas Qu'elles se disent Qu'elles doivent se retrouver Dans la rue Pour mendier Mais elles estiment Qu'il y a des personnes Qui doivent absolument Prendre soin d'elles Vous voyez J'ai parlé la semaine dernière De cette pensée Qui veut que Chaque femme Soit à la charge De son mari Il y a cette mentalité Qui peut être un frein A la manifestation De ton épanouissement financier Il y a des femmes Qui se disent Que leur frère Ou leur soeur Qui a les moyens Doit absolument Prendre soin d'eux Non Le frère ou la soeur N'a pas l'obligation De prendre soin De son frère Alléluia Ça c'est une mentalité Qui va maintenir Une femme Dans la pauvreté Il y a des femmes Qui ont la pensée Que la richesse Est pour d'autres personnes Vous voyez On regarde des films On regarde des émissions Ou on regarde des journaux Et des magazines Et on estime Qu'il y a une catégorie De personnes Qui est appelée Qui a réussi Mais ce n'est pas notre cas Il y a une catégorie De personnes Qui est appelée A briller Mais ce n'est pas notre cas Il y a une catégorie De personnes Qui doit posséder Certaines choses Mais ce n'est pas notre cas Si tu as cette pensée Tu dois absolument changer Tu dois absolument changer De mentalité Il y a des femmes aussi Qui en Christ Ont une mauvaise mentalité Parce que Elles s'appuient sur le verset Qui dit L'argent est la source De tous les mots Je crois Voilà L'argent est la racine Voilà De tous les mots Mais l'argent est la racine De tous les mots Quand il est mal Exploité Quand il est mal Utilisé Vous voyez L'argent en fait C'est un instrument Tu ne dois pas voir Dans l'argent Quelque chose De puissant Ou quelque chose Qui est autre Que l'objet Pour lequel le Seigneur A permis qu'il existe Voilà L'objectif de l'argent C'est de te permettre De faire des échanges Il y a eu une époque Où l'argent fiduciaire L'argent en tant que billet de banque Ou en tant que pièce d'argent N'existait pas Les biens s'obtenaient Par échange On pouvait donner une chose Pour obtenir une autre Voilà Si moi j'avais du riz Je pouvais l'échanger Contre de la banane Ou de la viande Ou du poulet En fait le principe N'a pas changé Et aujourd'hui L'argent vient remplacer Les éléments matériels Que nous pouvons échanger Voyez Donc si on se met Dans le contexte D'une époque Où l'argent fiduciaire N'existait pas Pour pouvoir faire des échanges Tu devais quand même Posséder quelque chose Voyez Donc celui qui n'avait rien Même s'il n'avait pas D'argent matériel Ou financier Il était quand même Dans une situation De pauvreté Parce qu'il n'était pas En mesure d'échanger Quelque chose Donc dans l'argent Ne voit pas L'objet Agent Mais vois Ta capacité A échanger Des biens Contre d'autres biens Et si tu n'as rien La Bible dit Que celui Qui ne travaille pas Celui qui n'a rien En quelque sorte Ne mange pas Tu vois Si tu n'as rien Tu ne pourras pas Manger Tu ne pourras rien échanger Pour pouvoir prendre soin Pour pouvoir prendre soin De toi-même Alors ta mentalité Doit changer Il y a une autre mentalité Qui est une mentalité Qui maintient les personnes Dans la pauvreté C'est la mentalité De la dépense J'en ai parlé La semaine dernière Mais je voudrais Vraiment revenir Sur cette réalité Vous voyez Souvent Dans certains Dans certains Dans certains Textes économiques Ou Dans certains Documents économiques Les personnes Qui interviennent Font ressortir Le fait que En Afrique Particulièrement Les gens Ont une mentalité De pauvreté En ce qu'ils sont Plus dépensiers Que producteurs De richesses Tu vois Si chaque fois Que tu penses à l'argent C'est dans le sens de Ah je dois m'acheter Ceci Je dois m'acheter cela Alors tu es dans Une mentalité Qui va te maintenir Dans la pauvreté Quand tu penses à l'argent Tu dois penser Investissement Tu dois te dire Ah il faut que J'ai de l'argent Pour réaliser Telle chose Pour construire Telle chose Pour bâtir Telle chose Si tu penses De cette façon Alors tu es dans Une mentalité Dans une pensée Qui va te propulser Vers la richesse Et donc L'indépendance Financière Alléluia Oui Je suis venu te dire Ce soir De la part du Seigneur Que la pauvreté N'est pas Ton adresse Le manque N'est pas Le plan de Dieu Pour ta vie La mendicité Ce n'est pas Ce que le Seigneur A prévu pour toi Peut-être que Ca peut arriver Ca peut être Un incident Ca peut être Une étape dans ta vie En tant que femme En tant que femme de Dieu En tant que fille de Dieu En tant que princesse du Seigneur Tu dois être une personne Bénie Alléluia Tu dois être une personne Bénie Et cela va partir De ta mentalité Alors commence à changer Ton système De penser Qu'est-ce qui anime Une personne Une personne De la malhonnêteté Vous voyez Vous voyez Vous voyez L'escroquerie Le mensonge L'argent L'argent Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Parce que telle est la pensée de Dieu pour toi et c'est ce que nous avons pu lire dans le texte de Proverbe 31. Alléluia. Amen. Je vais lire un autre texte. C'est le texte de Matthieu 9, 29. En Matthieu 9, 29, on voit Jésus qui parle à un aveugle. Il y a un aveugle qui est venu voir le Seigneur et il a demandé à être guéri. Et dans ce texte-là, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu vois? Donc, la mentalité qui va t'emmener vers l'indépendance financière, c'est aussi une mentalité de foi. La foi en Dieu, mais aussi la foi et la croyance en ce que Dieu a mis en toi en tant que personne. Alléluia. Et cela nous donne l'occasion de faire la transition vers notre deuxième point qui est celui de découvrir notre plus grande source de richesse ou notre plus grande richesse. Quand on parle d'indépendance financière, effectivement, on est en train de parler du fait de faire fructifier des biens, le fait d'être productif et de pouvoir avoir des produits comme Proverbe 31 l'a dit. C'est-à-dire qu'on doit avoir un salaire, on doit avoir un bénéfice, on doit avoir l'argent sorti de quelque part. Et cela part sur le travail parce que l'argent n'apparaît pas de façon miraculeuse. L'argent n'apparaît pas de façon magique. Vous voyez, l'argent va toujours être le fruit d'un travail. Et à ce point-là, effectivement, la question que nous nous posons, c'est de savoir, mais si je veux entreprendre en tant que femme, où est-ce que je vais trouver la ressource? Où est-ce que je vais trouver les moyens? Alléluia, les moyens sont à ta disposition. Et c'est la bonne nouvelle que je suis venue t'annoncer ce soir. Il y a un philosophe qui a dit, je pense, donc je suis. À partir du moment où tu es une personne qui peut penser, qui peut réfléchir, donc tu es. Mais tu es, cela signifie que tu es une personne à part entière. Cela veut dire qu'en toi, il y a des choses. Par rapport à toi, il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent sortir de toi. Et la Bible nous dit que Dieu n'a rien créé vide. Dieu a créé toutes choses pour un but. Et il t'a créé toi, justement, pour être une personne bénie. Alléluia. Nous allons lire le texte de psaume 139. Au psaume 139, David a donné une pensée qui est très forte. Au verset 14, il a dit, Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Je suis une femme. J'ai besoin d'être indépendante financièrement. Je dois donc entreprendre. J'entreprends comment? Je vais entreprendre peut-être en cherchant du travail. Mais même pour trouver le travail, je vais compter sur un capital de départ. Je veux commencer une activité financière. J'ai besoin d'un capital de départ. C'est la vérité. Mais la bonne nouvelle que je suis venue t'annoncer ce soir, c'est que le capital de départ n'est pas loin de toi. En vérité, le premier capital dont tu as besoin est déjà là. Et ce capital-là, c'est toi. C'est ta personne. Alléluia. C'est ta personne. Tu es le premier capital. Tu es ta première richesse. Alléluia. Chaque femme a la possibilité d'entreprendre. L'entrepreneuriat, le fait de monter une affaire, le fait d'avoir un commerce, le fait d'avoir une activité génératrice de revenus n'est pas réservé seulement à une catégorie de personnes ou à une catégorie de femmes. Parce qu'en vérité, chaque être humain et donc chaque femme a en elle les potentialités, a en elle les capacités de générer des revenus. Je disais donc que ton premier capital, c'est toi. Tu dois prendre le temps pour contempler la créature que le Seigneur a fait de toi. La semaine dernière, nous avons parlé d'un point de départ qui est l'idée. L'idée se trouve en toi. Alléluia. L'idée se trouve en toi. Donc, tu es ta première source de bénédiction. Le premier endroit où tu vas aller chercher le capital, c'est en toi-même, dans tes pensées, dans ton cœur. À l'intérieur de toi, tu vas trouver cette idée dont nous avons parlé la semaine dernière. Mais à l'intérieur de toi, tu vas aussi trouver des capacités, des talents, des potentialités que le Seigneur a mis en toi. Alors, quand tu commences à chercher des ressources pour ton commerce, quand tu commences à chercher de l'argent pour financer un projet, ne commence pas à regarder dehors, mais commence à regarder la personne que tu es. Et dis-toi, qu'est-ce que je peux tirer de cette personne-là? Alléluia. Moi, je vais me regarder et je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux tirer de Liliane, cette personne extraordinaire, cette tête merveilleuse que tu as créée. Et je vais commencer à regarder cette personne que je suis. Et à l'intérieur de moi, et donc à l'intérieur de toi, tu vas trouver des idées. Oui, le Seigneur a mis en toi des idées. Tu es ta plus grande richesse. Ne va pas la chercher ailleurs. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Comment est-ce que Dieu t'a créé? En te créant, il t'a mis dans un environnement. Il t'a prédisposé à certaines choses qui sont le point de départ de ta bénédiction. Tu vas te rendre compte que tu as des facilités à faire ceci ou cela. Tu vas te rendre compte qu'en toi, il y a le talent de la cuisine. J'en ai parlé la dernière fois. Il y a le talent de la couture. Il y a le talent du dessin. Il y a le talent de la créativité. Il y a le talent tout simplement du commerce parce qu'il y a des personnes qui savent vendre. Alléluia! Donc toutes ces choses-là sont en fait le point de départ de ta bénédiction matérielle et financière. Alors comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Qui est-ce que tu es? Tu dois répondre à ces questions. Et une fois que tu auras répondu à ces questions, tu vas te rendre compte que ta première source à multiplier est là. Tu vas te rendre compte que ton premier capital est là. Parce que ta bénédiction ne partira pas de quelqu'un d'autre que de toi-même. Alléluia! Et une fois que tu auras découvert qui tu es, alors tu peux commencer à chercher d'autres sources de financement. Alléluia! Et je vais rapidement évoquer ces différentes sources de financement sur lesquelles tu peux te fonder. Et la première source de financement, c'est après ta personne, c'est l'épargne. Voilà. Tu veux devenir indépendante financièrement, tu dois absolument développer l'habitude de l'épargne. Tu dois apprendre à mettre quelque chose de côté chaque fois. Tu dois apprendre à mettre quelque chose de côté. Si c'est 1000 francs que tu gagnes par jour, dans les 1000 francs, tu dois apprendre à mettre quelque chose de côté. Alléluia! Si c'est des objets matériels que tu reçois, tu dois apprendre à mettre quelque chose de côté dans ce que tu reçois. Peu importe les ressources qui arrivent dans ta vie d'une façon ou d'une autre, L'épargne est le premier point de départ après la ressource personnelle que nous sommes à la multiplication ou à l'entrepreneuriat. Alléluia! Je mets de côté quelque chose. Peut-être que je travaille quelque part. Mon salaire n'est pas beaucoup. Mais je vais commencer à mettre quelque chose de côté. Et c'est cette épargne-là qui peut être importante au bout d'un moment ou qui peut ne pas être importante. Peut-être que tu vas épargner pendant 6 mois, pendant 9 mois, pendant 12 mois. Et au bout de ce temps-là, tu vas avoir quelque chose que tu as mis de côté. Ne regarde pas le montant de cette épargne-là. C'est le principe qui est le plus important. Et une fois que cette épargne est là, tu la présentes au Seigneur. Tu dis au Seigneur, Seigneur, voici mes cinq pains et mes deux poissons. Multiplis-les pour que je devienne une femme prospère, une femme indépendante financièrement. Le deuxième élément que je peux citer comme source pour le financement de nos projets, pour nous permettre d'être indépendantes financièrement, c'est l'argent que nous pouvons trouver auprès de nos proches. Alléluia! Oui, tu peux trouver des ressources auprès des personnes qui te sont proches. Peut-être que tu veux faire un commerce en vendant des vêtements ou en vendant à manger. Tu veux faire un commerce en vendant des produits, des produits cosmétiques. Peu importe ce que tu veux faire. Une fois que tu as bien compris ce que tu veux faire, tu as la possibilité de trouver des ressources en allant vers les personnes qui te sont proches. Donc, ton père, ta mère, ton époux, tes amis, voilà, peuvent t'aider effectivement à financer le démarrage de ton projet. Mais ça, ça va chercher que tu es une personne qui a des bonnes relations avec les autres. Tu vois, c'est la raison pour laquelle ton caractère de femme chrétienne est vraiment important. Là, ça me permet d'aborder le sujet de ta relation avec les autres. Comment est-ce que tu traites les personnes qui sont autour de toi? Comment est-ce que tu traites ton père, ta mère, tes frères et soeurs? Comment est-ce que tu traites tes amis? Si tu es une personne agréable, si tu es une personne qui sait parler aux autres, si tu es une personne qui sait aider ou qui a su aider les autres par le passé, je t'assure que Dieu va mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'aider toi aussi à ton tour. Tu vois, donc ne néglige pas les personnes qui sont autour de toi. Ne commence pas toi-même à qualifier ces personnes-là en te disant, oui, ils sont méchants, etc. Est-ce que tu as pris le temps de leur demander? Tu sais, des fois tu regardes des personnes et tu te dis, « Hum, celui-là, je suis suqué, c'est rienneux. » Il n'a rien. Je t'assure que tu te trompes. Et moi, la prochaine fois, je vais te donner le témoignage d'une soeur qui a vu tout son projet être financé, en tout cas en grande partie, par une personne dont elle n'imaginait même pas que la personne-là avait le dixième même de ce dont elle avait besoin. Tu vois, donc ne méprise pas les personnes qui sont autour de toi. Prie et si le Seigneur te met des personnes à cœur, n'hésite pas à aller vers elles pour leur demander de te soutenir dans ton projet. Et je vais te donner un conseil, ne demande pas l'argent cadeau. Tu vois, si tu demandes l'argent cadeau, quand on te donne l'argent cadeau, tu n'auras pas le moteur nécessaire pour pouvoir fructifier cet argent-là. Mais demande des emprunts, même si c'est ton père, c'est ta mère qui a les moyens, même si c'est ton frère, c'est ta soeur, dis-lui prête-moi et je vais travailler pour te rembourser. Et toi-même, prends l'engagement de rembourser à ces personnes-là. Ne dis pas prête-moi et pendant que tu dis prête-moi, dans ton cœur tu te dis, si je t'ai rendu un jour là, c'est que tu ne me connais pas. Non, tu dois être une personne de confiance. Quand tu dis prête-moi, tu dois te disposer à rendre l'argent que tu as emprunté. Alléluia. Et puis, il y a une troisième source où nous pouvons trouver de l'argent pour devenir indépendants financièrement. C'est une source que j'aime beaucoup. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas encore expérimenté ce principe-là, mais en tout cas, toutes les personnes qui le font, moi je les admire de loin. C'est le principe de la tontine. Alléluia. Oui, tu peux entrer dans une tontine. La tontine, ce n'est pas une création récente. La tontine est un principe qui existe depuis la nuit des temps. Tu vois, la tontine permet de mobiliser des ressources à plusieurs qu'une seule personne ne serait pas capable de mobiliser. Donc, en rejoignant un groupe de tontines, tu vas recevoir des ressources pour pouvoir financer un projet. Donc, regarde autour de toi s'il y a des sœurs, s'il y a des amis qui sont dans un principe de tontine, adhère à la tontine. Tu vois, il faut adhérer. Mais vraiment, prie le Seigneur qui puisse te conduire dans une tontine de personnes honnêtes. Alléluia. La tontine, donc, va te forcer d'une certaine façon à l'épargne, en mutualisant, en cotisant avec d'autres personnes de l'argent. Par exemple, vous pouvez décider que vous faites une tontine de 10 000 francs par mois. Alors, fais tout pour avoir ces 10 000 francs-là chaque mois. Et au bout d'un moment, quand la tontine va revenir à toi, parce que la tontine, on cotise ensemble. Et selon une période qu'on a décidé, l'argent va à l'un des membres de la tontine. Donc, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les deux mois, tous les trois mois, etc. Mais ce qui est sûr, les gains, une fois cotisés, sont remis à une personne les unes après les autres. Donc, la tontine est un bon moyen pour générer des ressources, pour entreprendre un projet. Et moi, je connais plusieurs personnes qui ont réussi à monter des projets sur la base de la tontine. Là, quand on parle de la tontine, on revient encore à la question de la mentalité, parce que quand tu fais une tontine, il ne faut pas avoir une mentalité de dépense. Voilà, il ne faut pas faire une tontine pour t'acheter des chaussures, une tontine pour t'acheter des mèches, une tontine. Bon, il faut faire une tontine pour investir, tu vois. Parce qu'à la suite de cette tontine-là, tu dois augmenter ta capacité financière et devenir de plus en plus une personne bénie. Il y a des personnes qui ont acheté des maisons sur la base des tontines. Il y a des personnes qui ont ouvert des magasins sur la base des tontines. Il y a des personnes qui ont commencé un commerce au marché sur la base d'une tontine, tu vois. Donc, la tontine est une bonne source de financement pour des projets. Alléluia. Et puis, en dernier point, il y a la banque. Alléluia. Quand je dis la banque, bon, c'est sans trop grande conviction. Voilà. Je pense qu'un jour, Pasteur Tena aura l'occasion de nous expliquer comment est-ce que la banque finance les projets. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais je sais qu'il peut arriver que la banque finance des projets. Alors, si tu penses à la banque pour financer ton projet, je vais te donner un secret, un seul point par rapport à la banque. C'est que la banque ne finance pas des projets qui n'ont pas encore fait leur preuve. Tu vois, non. Donc, généralement, la banque va financer le développement d'un projet. Ça va donc chercher une personne qui a déjà commencé, qui a trouvé des moyens de commencer son projet. Et au milieu du projet, quand on voit que le projet est viable, quand on voit que le projet a des chances de suivre et d'être une bénédiction pour d'autres, alors c'est maintenant que la banque va venir accompagner ce projet-là. Et si tu es à ce niveau-là, tu peux effectivement solliciter une banque. Alléluia. Donc, va vers une banque et puis on t'expliquera comment est-ce que la banque peut t'accompagner dans ton projet. Alléluia. J'ai dit beaucoup de choses ce soir, mais je prie que le Seigneur te parle. Je prie que dans tout ce que j'ai dit, Dieu puisse te montrer là où il a caché ton trésor, là où il a caché le financement de ton projet, là où il a caché le financement de ton indépendance financière. Parce que tu dois absolument devenir une femme bénie. Alléluia. Nous sommes, la Bible dit que nous sommes en tant que chrétiens l'adresse de la sagesse. Ça veut dire que le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Et le monde doit pouvoir, à travers nos vies, voir un Dieu qui est véritable. Voir un Dieu qui est un Dieu de bénédiction. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous soyons bénis. C'est juste nous qui ne sommes pas ajustés à la pensée de Dieu. Alors cette année 2020, prends la décision de commencer à devenir une femme indépendante financièrement. De toutes les choses que tu n'arrivais pas à faire toi-même, par manque de moyens financiers, commence à prendre la décision de prendre une chose en charge, ensuite une deuxième, ensuite une troisième, jusqu'à ce que tu deviennes indépendante financièrement. Ça veut dire jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de quelqu'un pour payer ta boîte d'allumettes, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de quelqu'un pour payer ta pommade ou ton parfum, ton pagne ou ton sac à main, jusqu'à ce que toi-même, tu deviennes une source de bénédiction pour plusieurs. Il y a de la place pour que chaque enfant de Dieu, chaque femme en Christ soit une femme bénie. Voilà l'exhortation que je voulais partager avec toi. Alléluia. Je l'ai dit la semaine dernière, nous sommes en train de préparer une rencontre où, en tant que femmes, nous allons pouvoir poser des questions à d'autres femmes qui nous ont dévancées dans l'expérience de l'indépendance financière et même de la richesse. Nous allons pouvoir écouter des témoignages de femmes qui sont allées sur la base de leurs talents et qui, aujourd'hui, sont devenues des références dans leur environnement parce qu'elles apportent quelque chose à leur environnement. Et en retour, elles sont bénies matériellement et financièrement. Alléluia. Si tu as été béni par cette exhortation, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Et puisque nous sommes alléamment en prière, nous allons prier par rapport à toutes ces choses que nous venons de partager. Je t'en supplie, entre dans une dynamique du changement. S'il y a des choses par rapport auxquelles le Seigneur t'a interpellé ce soir, commence à prier. Prie et ne reste pas au stade de la prière platonique. Mais dis-toi que le Seigneur va exaucer ta prière. Dis-toi qu'après cette prière, une personne nouvelle va se lever. Après cette prière, quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. Nous allons donc nous disposer à la prière. Et nous allons chanter ce cantique. C'est un cantique de prière. C'est une prière. Ce cantique est une prière. Parce que quand nous parlons de la part de Dieu, cela signifie que Dieu s'apprête à envoyer des solutions. Dieu s'apprête à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Non pas de façon sporadique, non pas de façon temporaire, mais de façon définitive. Alors ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que Dieu trouve une solution. Alléluia. On va élever les mains avec le Seigneur et lui dit, Seigneur, tu trouves une solution. Tu trouves une solution pour ma situation. Tu trouves une solution pour changer ma vie. Tu trouves une solution pour que mes lendemains soient meilleurs. Alléluia. Tu trouves une solution. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur, parce que tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Et alors que nous élevons la voie vers toi, Père, tu trouves une solution. Alléluia. Nous allons entrer dans la prière et passer quelques minutes dans la prière avec notre sœur, Madame Kofi, Madame Kofi Sabine, qui va nous conduire dans la prière. Et nous allons prier ensemble par rapport à tous ces points que nous venons d'invoquer. Alléluia. Toi, nous allons prier en place les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais d'émerveille car il est inconsciem. Alléluia. A celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants Car tu trouves une solution Tu déplaces, tu déplaces les montagnes Et tu fais tomber les murs Tu fais tomber les murs Avec ton pouvoir Avec ton pouvoir Tu fais des merveilles Et elle est impossible A celui qui croit en toi Et nous sommes reconnaissants Car tu trouves une solution Dis-le avec plus de conviction, plus de foi Tu déplaces, tu déplaces les montagnes Tu fais tomber les murs Avec ton pouvoir Tu fais des merveilles Et elle est impossible A celui qui croit en toi Nous sommes reconnaissants Car tu trouves une solution Et nous voulons te célébrer par des cris de joie Des cris de joie C'est la croix, célébrant, célébrant, célébrant Quelqu'un veut célébrer son dieu Quelqu'un veut célébrer son dieu Chaise, 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 chaise Célébrant Alléluia, alléluia Vraiment quel beau message Ah merci Seigneur Merci Seigneur, merci Seigneur Léamon ne te laisse pas d'acclamer le Seigneur De là où tu es Célébre ton dieu, dis lui merci pour vraiment ce message merveilleux que tu viens d'entendre Et nous allons continuer dans la prière Et je vais inviter les guerriers de la prière Amen, amen Et donc nous allons prier pour sortir de la dépendance financière Alléluia Et tout d'abord nous allons bénir le Seigneur qui nous a fait cette grâce D'entendre vraiment ce message De comprendre vraiment cette parole En cette soirée Alléluia Bénissons le Seigneur Disons lui merci pour cette parole Disons lui merci Oh Père nous voulons te dire merci Notre Dieu pour Seigneur mon Dieu Cette révélation puissante que tu nous as donnée Seigneur Oh Jésus de pouvoir comprendre Seigneur éternel Qu'en effet tout vient de nous même Seigneur C'est de nos pensées Oh Dieu Que viendra Seigneur Notre délivrance C'est de notre pensée Oh Dieu Que viendra Seigneur Mon Dieu Papa Nos richesses Seigneur Mon Dieu Que nous attendons depuis des années Seigneur nous bénissons ton nom Nous te disons merci Pour cette grâce que tu nous as Oh Dieu Permis Seigneur d'entendre ces paroles En cette soirée Béni soit ton nom Seigneur Béni soit ton nom Seigneur Alléluia Merci oh Dieu Pour la vie de ta servante Merci notre Dieu Merci pour ces instants Que tu nous donnes Seigneur Alléluia Alléluia Le pasteur Liliane A parlé vraiment De ce qui fait que Les femmes sont Quelquefois Restées dans cette Dépendance financière Alléluia Et nous allons En tout cas moi De ma part Lorsqu'elle parlait Je me suis dit Mais Seigneur C'est vrai C'est vrai que Il m'est arrivé De tendre la main Il m'est arrivé De penser Que c'est de l'autre A chaque fois Que viendra la solution Alors je voudrais vraiment Que nous répandons nos cœurs Ce matin devant le Seigneur Pour lui demander vraiment pardon Toutefois que nous avons Douteux de lui Toutefois que nous avons pensé Que la solution Viendra d'une autre personne La solution viendra Soit de nos maris Soit de nos connaissances Vraiment répandons nos cœurs Devant le Seigneur Demandons-lui pardon Demandons-lui pardon Oh Seigneur notre Dieu Nous voulons sincèrement Papa répandre nos cœurs Devant toi Parce que nous avons Oh Dieu Longtemps Seigneur Tendu la main Nous avons longtemps Seigneur mon Dieu Oh Jésus Cherchez Seigneur Le bonheur au travers des autres Nous avons Oh Dieu Longtemps Seigneur Tendu la main Seigneur Nous nous sommes attendus Oh Dieu De vouloir que ce soit Des hommes qui viennent nous aider Ce soit des personnes À chaque fois Oh Dieu Qui viennent Oh Seigneur Pouvoir à nos besoins Oh tu nous as déjà Tout donné Seigneur tu nous as déjà Tout donné Nous te disons merci Parce que nous croyons Que en cette soirée Tu nous aides Seigneur Oh Dieu A définitivement Seigneur Sorti Papa mon Dieu De cette dépendance La paix Oh Jésus Merci Seigneur Merci notre Dieu Merci Dieu Tout-Puissant Pour ta grâce Et pour ta fidélité C'est pas une mauvaise chose Alléluia La Bible dit que L'or et l'argent Vient de notre Seigneur C'est Dieu Qui a créé l'or et l'argent La Bible dit que Dieu est le maître De l'or et de l'argent Alléluia Donc prions le Seigneur Refocalisons nos pensées À l'essentiel À comprendre que L'argent que notre Dieu A créé vient de lui Et c'est pour nous Alléluia Donc prions le Seigneur Père nous te rendons grâce Parce que l'argent A une importance Nous te disons merci Parce que En cette soirée Encore Seigneur Tu nous donnes paix De comprendre que L'argent a été créé Par toi Que l'argent A aussi une importance Que l'argent N'est que moyen d'échange Que l'argent N'est pas seulement Maman Mais que l'argent Au Dieu Est ce que Toi-même Papa Tu as créé sur la terre En fait que nous puissions Au Père échanger En fait que nous puissions Au Dieu Papa nous épanouir Nous te disons merci Seigneur Pour cette grâce Que tu nous donnes En cette soirée De comprendre Cette nécessité Papa A travers de l'argent Que ton nom soit béni Que ton nom soit célébré Seigneur Parce que Tu nous aides Dans ta grâce Parce que Tu nous soutiens Père éternel Parce que Père Oh Jésus Tu nous emmènes Seigneur Notre Père A comprendre Cette nécessité La paix Au travers Seigneur De ce message Merci Seigneur Merci notre Dieu Au nom de Jésus Alléluia Amen Et nous allons également Continuer de prier Le Seigneur Alléluia En demandant Au Seigneur Vraiment De manifester Cette richesse Qui est cachée Qui est cachée En nous Alléluia Vous savez Elle disait Que normalement La première des choses C'est que nous devons reconnaître Que nous avons La richesse En nous Cette richesse Ce n'est pas Du dehors Que cette richesse Viendra Nous avons déjà Cette richesse En nous Nous sommes riches Alléluia Nous sommes riches Si nous savons Faire des choses Nous sommes riches Si nous avons Des idées Si nous avons Des qualités Si nous avons Des talents Nous sommes déjà riches Et à nous De pouvoir De pouvoir Faire sortir Cette richesse En nous Amen Donc nous allons Prier le Seigneur Certainement Tu as quelque chose Que tu sais faire Allé Amon Tu as quelque chose En tant que femme Que tu sais faire Il y a quelque chose Que le Seigneur a mis en toi Que personne ne peut faire Si ce n'est que toi Et je voudrais Ce soir T'exhorter En fait que Vraiment Tu prennes cette parole Au sérieux Alors nous allons Prier ensemble En fait que ce que le Seigneur A mis en nous Comme talent Comme capacité Comme don Vraiment comme potentiel Puis sortir Que nous le faisons sortir Que Dieu fasse sortir Cela de nous Alléluia Prions le Seigneur Pour ce sujet là Père éternel Oui nous te prions Notre Dieu Nous avons tellement De choses Père Que tu nous as Donné en tant que femme Nous avons tellement De choses Seigneur Père Dans le livre De Proverbe Que ta servante A utilisé Papa mon Dieu Pour nous parler La femme vertueuse Seigneur Elle avait tellement De talent Elle savait parler Elle savait Oh Dieu Fabriquer des choses Elle savait se lever Le matin Elle savait Oh Dieu Apporter Dans sa maison Seigneur Des choses Qui étaient loin d'elle Elle avait une qualité Extraordinaire Nous aussi En tant que déléemant Nous avons des qualités Extraordinaires Nous avons du potentiel Nous avons Seigneur mon Dieu Quelque part Oh Jésus Quelque chose Que nous faisons Que toi Dieu Que tu aimes Que toi Dieu Tu nous as donné A nous Et à nous seuls Père nous voulons Que tu nous aides Oh Jésus En fait que cela Puisse sortir de nous Seigneur Que nous ne cachons plus Ces talents là Que nous ne cachons plus Oh Dieu Ce potentiel là Que nous ne cachons plus Seigneur Ces idées Que tu nous as donné Depuis des années Que nous ne soyons plus Là Seigneur En train de chercher Autre chose Que ce que tu t'as déjà donné Seigneur Fais sortir ces choses En nous Oh Dieu Fais sortir ces richesses En nous Oui Père Fais sortir ces richesses En nous Fais sortir ces richesses Là Seigneur Oh Dieu des cieux Si je sais Seigneur Tresser Permets que je puisse Tresser Si je sais parler Père moi de pouvoir parler Si je sais écrire Seigneur Donne moi de pouvoir écrire Si je sais prier Donne moi de pouvoir prier Mais Seigneur Ne me laisse pas Oh Dieu Dans une situation Papa d'oubli Mais fais sortir Ce talent en moi Fais sortir Oh Dieu Ces potentiels en moi Dans le nom précieux De Jésus 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 Alléluia Pouvons-nous acclamer Le Seigneur Parce que nous croyons Que ces talents La sort de nous Alléluia Ce que Dieu nous a donné Qui était tapis en nous Sort de nous En tant que des femmes Extraordinaires Alléluia Alléluia Nous allons continuer De prier Amen Nous allons prier Oh Par rapport A ce qu'elle avait dit Elle a parlé Vraiment du fait Que Étant femmes Quelquefois Nous ne savons pas Épargner Alléluia Quelquefois Nous ne savons pas Épargner Ou bien même Nous ne voulons pas Même épargner Amen Nous sommes prêts À acheter Plusieurs choses Quelquefois On a des choses Qu'on a acheté On n'utilise même pas Ah Seigneur Aide-nous Nous allons prier Le Seigneur Que vraiment En cette nouvelle saison Que le Seigneur Nous donne En tant que femmes Extraordinaires D'avoir vraiment Cette qualité De pouvoir épargner Alléluia Que nous n'ayons pas peur De garder de l'argent Que nous n'ayons pas peur De pouvoir économiser Que nous nous contentons De ce que Dieu nous donne En fond de pouvoir Économiser Les moyens financiers Que le Seigneur Mets dans nos mains Que Tout esprit De gaspillage Qui est attaché À nos cœurs Sois vraiment Chassé Alléluia Prions le Seigneur Prions le Seigneur Prions le Seigneur Père c'est vrai Nous voulons En cette soirée Encore nous lever Seigneur Pour prier Père éternel Par rapport Au Jésus de Nazareth Seigneur A l'épargne Comment de fois Seigneur Béternel Notre Dieu Oh tu nous enseignes Sur la paix A chaque fois Tu reviens Sur les mêmes choses Tu veux que nous Sachions épargner Seigneur Tu veux Oh notre Dieu Que nous ayons Seigneur L'habitude D'épargner Que nous gardons Ce que tu nous donnes En réserve Seigneur Notre Dieu Nous voulons Rassembler à Joseph Joseph Qui Oh Dieu Lorsque tu lui avais parlé Joseph Seigneur A commencer à épargner Joseph Oh Dieu Avec la sagesse De l'épargne Seigneur Nous voulons Rassembler Oh Dieu Aux femmes Seigneur Éternels Des armées Qui Seigneur Malgré les dépens De ce monde Elles savent Épargner Elles ne sont pas En train d'utiliser Leur argent Pour acheter Des choses inutiles Oh Saint-Esprit De Dieu Nous voulons De nos cœurs Seigneur Chasser Seigneur Mon Dieu Les capacités D'épargne Nous voulons Chasser Seigneur Mon Dieu Les dépenses Imprévues Les dépenses Inutiles Les actes De gaspillage Financier Nous voulons Chasser Cet esprit De nos cœurs Nous voulons Libérer Nos cœurs De ces choses Seigneur Ce sont les Convoitifs De la vie Qui nous amènent A ne pas épargner Nous voulons Séparer Nos cœurs De ces choses Dans le nom De Jésus Nous voulons Séparer Nos cœurs De ces choses Dans le nom De Jésus Nous voulons Séparer Nos cœurs De ces choses Dans le nom De Jésus A Dieu Des cieux Que nos pensées Seigneur Notre Dieu Soit focalisées Sur l'essentiel Que nos pensées Paréternel Oh Dieu Soit redisciplinées Disciplinées Seigneur Focalisées Sur l'essentiel Dans le nom De Jésus Seigneur Nous savons Que tu nous aides Père Être au-dessus Seigneur Mon Dieu De ces choses Inutiles Père Qui ne servent A rien faire Nous savons Que tu nous aides Père A être au Dieu Des femmes Seigneur Mon Dieu Qui vont A ce qui est Nécessaire Pour leur vie Ce qui est Nécessaire Pour leur futur Ce qui est Nécessaire Pour leurs enfants Ce qui est Nécessaire Pour leur époux Ce qui est Nécessaire Pour leur entourage Oh Dieu De grâce Nous nous attendons A toi 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 Nous sommes fatigués De rester Dans la pauvreté Nous sommes fatigués Du manque Seigneur Nous sommes fatigués Oh Dieu D'entreprendre Quelquefois Et de rester Seigneur Jésus Dans la pauvreté Dans le manque Seigneur Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci notre Dieu Merci notre Dieu Merci notre Dieu Alléluia Alléluia Nous allons demander Au Seigneur Vous savez Lorsqu'elle parlait Elle a donné Un témoignage Qui m'a Qui m'a vraiment Fait du bien Alléluia Quand elle a parlé Si nous voulons Quitter la dépendance Financière Nous devons être Capables De pouvoir Gérer Je vais dire Nos entourages C'est à dire Nos amis Les personnes Qui sont autour de nous Nos parents Même Alléluia Et nous allons Prier le Seigneur Par rapport à ce sujet Là Vraiment que le Seigneur Nous aide D'être comme La veuve La veuve La veuve Qui avait Perdu Son mari Et qui Lorsque le prophète Est venu la voir Elle a dit Je n'ai rien Dans ma maison Je n'ai qu'un peu D'huile Dans ma maison Et l'instruction Que lui a donnée Le prophète Lui a permis De sortir Du manque C'est à dire De sortir De cette dépendance Financière Alléluia Nous allons Prier le Seigneur Que Dieu nous aide À être des femmes Qui savons Apprécier Notre entourage Qui savons Toucher Vraiment Le coeur de quelqu'un À côté de nous Le pasteur nous enseigne Ça à chaque fois Si tu n'oses Même pas saluer Ton voisin Si tu ne peux même Pas apporter Le bonheur Au coeur d'une personne Comment le jour Que tu auras Tu seras dans un besoin Le Seigneur va t'aider Alléluia Nous allons prier le Seigneur Que Dieu enlève De notre coeur L'indifférence L'indifférence Que Dieu arrache Cet esprit De notre coeur Que nous soyons Des femmes Des léamants Qui sont capables De gérer Le prochain Alléluia Prions le Seigneur Pour cela Parce que c'est de là aussi Que viendra cette dépendance Alléluia Quand Dieu nous donnera Une instruction C'est vers des personnes Que nous irons Alléluia Lui notre Père Et notre Dieu Nous ne savons pas Ce qui fait que La pauvreté Et la misère Sont attachés Quelquefois Au Dieu A certaines femmes Nous ne savons pas Mais nous te prions Cette soirée Par rapport à ce que Ta servante Vient de dire Seigneur Nous savons Qu'il nous arrive Quelquefois D'être indifférents Nous savons Nous savons Que nous allons Quelquefois Seigneur D'avoir tellement De mauvais caractères Que nous chassons Les personnes Qui sont prêtes A nous aider Nous chassons Au Dieu Les personnes Que tu as mis Seigneur Au Dieu Par rapport à une situation Nous apportons la solution Nous apportons la solution Nous donnons quelque chose A quelqu'un Mais nous Prions Seigneur Nous nous appuyons Cette parole Seigneur Mon Dieu Et nous déclarons Que Seigneur Nous sommes désormais Des femmes Au Dieu Qui aime Le prochain Des femmes Qui sont prêtes A porter quelque chose A leur prochain Des femmes Qui sont prêtes A aider quelqu'un A côté A faire du bien Quelqu'un Autour d'elles Seigneur Ah Jésus De Nazareth Nous croyons Que tu nous aides Seigneur A avoir de bonnes relations Avec nos frères De bonnes relations Envers nos parents De bonnes relations Envers nos soeurs De bonnes relations Avec les personnes Qui sont autour de nous Oh Jésus Oh Jésus Aide-nous Seigneur Que nos caractères Ne nous empêchent pas De rentrer Dans cette richesse Que tu as prévue pour nous Que nos caractères Ne puissent pas Oh Dieu Nous empêcher De rentrer Dans la décennie de gloire Que tu as prévue pour nous Alléluia Seigneur Tu nous as dit Tu nous as dit Que nous sommes riches Que nous sommes des femmes riches Alors ne nous laisse pas Seigneur A prendre le mauvais caractère Non, non, non Seigneur Mais aide-nous Avoir de bons caractères Avoir de bons caractères Avoir de bons caractères En fait d'attirer Ce qui est de toi Au nom précieux De Jésus Merci notre Dieu Merci notre Dieu Elle a parlé de tontines Elle a parlé des banques Et je voudrais vraiment Qu'on prie le Seigneur En fait que Dieu nous donne Le discernement De savoir où garder Ce que Dieu nous a donné Pour pouvoir reprendre cela Pour faire ce que nous devons faire Financièrement parlant Amen Et donc que le Seigneur Nous donne vraiment la révélation Et je vais ajouter à cela Un deuxième sujet Que le Seigneur également Nous donne vraiment En tout cas à partir de cette soirée-là De quitter cette mentalité De dépendance financière C'est-à-dire que si ton Dieu Te donne la révélation De pouvoir aller Fais une tontine Fais quoi que ce soit Pour pouvoir avoir de quoi T'en sortir pour demain Prends l'engagement En cette soirée-là Et dis au Seigneur Seigneur à partir de cette soirée Je déclare Que je quitte désormais La dépendance financière Je ne tendrai plus jamais Les mains À qui que ce soit Mais moi-même Étant femme d'honneur Étant femme léamant Étant une femme glorieuse Je prends l'engagement D'être ce que Dieu dit Que je suis financièrement Parlant Donc prions le Seigneur Pour ces deux sujets-là Au nom précieux de Jésus Oui notre Dieu Et notre Père Nous te prions Seigneur notre Dieu Au nom de Jésus De Nazareth Seigneur que par la révélation Que tu vas nous donner Seigneur donne-nous Seigneur Là où nous devons Mettre l'argent Que tu nous donnes Montre-nous Seigneur notre Dieu Là où nous devons Déposer les finances Que tu mets entre nos mains Au nom de Jésus Si c'est dans une affaire De tontine Si c'est à la banque Si c'est quelque part Seigneur Montre-nous Seigneur notre Dieu Montre-nous Seigneur Montre-nous Révèle-toi à nous Au nom précieux de Jésus Ne nous laisse pas investir Là où il ne faut pas Ne nous laisse pas investir Chez des personnes Qui sont des voleurs Des voleurs Qui vont prendre notre argent Seigneur pour fuir Ne nous laisse pas Oh Dieu Dans Seigneur Il t'en est désormais Une situation Qui nous n'en part Ton nom Mais guide nous Seigneur Au nom précieux de Jésus Et nous voulons aussi Seigneur Et nous voulons aussi Seigneur Déclarer Que dans le nom de Jésus De Nazareth Nous prenons désormais L'engagement De guider définitivement Seigneur La dépendance financière Nous prenons l'engagement Seigneur Dans le nom de Jésus De guider Seigneur La dépendance financière Nous prenons l'engagement De ne plus jamais Tendre les mains Seigneur De ne plus jamais Nous attendre à quelqu'un De ne plus jamais Mimurer Bouter Injurier Parce que nous n'avons pas eu L'assistance qu'il fallait Lorsqu'une situation Quelconque est venue jusqu'à nous Ah Dieu de grâce Nous prenons l'engagement Désormais Seigneur D'aller là où il faut De prêter aux nations D'aller où il faut Au travers de nous Seigneur Nos époux sont contents de nous Au travers de nous Seigneur Nos enfants sont contents de nous Parce que Père éternel Dieu Par notre vie financière Par notre capacité financière Nos maris sont aidés Nos enfants sont soutenus Ah Dieu de grâce Ah Dieu de grâce Nous prenons jusqu'aux nations Seigneur Nous allons plus loin Que cela Père Et nous allons Seigneur mon Dieu Au nom de Jésus Père Nous déclarons ces paroles En cette soirée Car nous croyons Nous croyons Seigneur Nous croyons Seigneur Quand nous appuyons Sur cette parole Nous avons la victoire Nous avons la victoire L'ennemi Oh Dieu Qui nous a tenis captifs Depuis des décennies Dans cette pauvreté Dans cette misère Est chassé Au nom de Jésus Les actions Des ténèbres Seigneur Sont brisées Les œuvres de l'enfer Seigneur mon Dieu Concernant la pauvreté Et la misère Sont chassées Au nom de Jésus Et nous avons la victoire Nous avons la victoire Nous avons la victoire Nous célébrons ton nom Par des acclamations Seigneur Nous célébrons ton nom Oh Dieu Par des cris de joie Seigneur Alléluia Nous sommes plus que vainqueurs Financièrement Des femmes fortes Seigneur Des femmes Oh Dieu Qui relèvent le défi Seigneur Alléluia Nous bénissons ton nom Alléluia Alléluia Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur William Mon femme de feu Je crois que ton Dieu T'a entendu Je crois que ton Dieu A exaucé tes priants Cette soirée Amen Nous voulons acclamer le Seigneur Par des cris de joie Par des actions de grâce encore Amen Et pour toutes nos sœurs Alléluia Qui ont besoin d'aide Toutes nos sœurs Vraiment Qui voudraient Diser quelque chose Qui voudraient Demander quelque chose Vous pouvez voir le numéro Qui s'affiche actuellement Au bas de l'écran Et notre adresse e-mail aussi est là Et donc nous vous attendons Nous sommes en famille Sentez-vous libres Nous sommes en famille Alléluia Amen 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 Que Dieu bénisse vos cœurs Que Dieu bénisse vos vies Pour ce glorieux rendez-vous De prière Et je veux dire À vendredi prochain Amen Alléluia Je vois comment tu transpires Tellement tu as prié Sois sereine Le Seigneur Exhauste tes prières Alléluia Que la main de Dieu Soit dans ta vie Que la bénédiction du Seigneur Soit ton partage Que le Seigneur Que le Seigneur Le Dieu De ton salut Ton père Se lève pour toi Afin que tu deviennes Une femme bénie Une femme prospère Une femme qui est sortie du besoin Une femme qui est indépendante financièrement Alléluia Et je vois l'esprit me montre Des femmes Qui deviennent des sources de bénédiction Dans le passage que nous avons lu Il est dit Elle fait du bien à son mari Je vois des femmes Qui contribuent À tout le budget familial Je vois des femmes Qui deviennent des sources de bénédiction Elles allègent leurs époux Parce qu'elles sont capables De sortir des ressources Pour la scolarité de leurs enfants Ce n'est pas quelque chose Qu'on n'a jamais vu En réalité De nombreuses femmes Sont déjà à ce stade-là Alors toi aussi Le Seigneur t'invite À devenir une de ces femmes Une de ces femmes Qui marque sa génération Parce qu'elle est une source De bénédiction Alléluia Que la bénédiction du Seigneur Soit notre partage Amen Amen Si tu as passé un bon moment Tu vas encore acclamer le Seigneur Alléluia Et je voudrais terminer Cette session De Léamont en prière En donnant des nouvelles Nous n'avons que des bonnes nouvelles Alléluia En prière Et malgré la situation De pandémie que nous vivons Qui en réalité Est à son terme Nous allons vers la fin De cette situation De pandémie Nous allons vers la fin De cette situation De confinement Ou d'autoconfinement Et donc moi je crois Par la grâce de Dieu Que dans les semaines Qui viennent Nous allons pouvoir Nous retrouver encore Ensemble Dans la maison du Seigneur Nous allons pouvoir Vaquer librement À nos occupations Parce que la délivrance Du Seigneur Est là Alléluia Et si Cela ne se fait pas Dans les jours Qui viennent Alors nous restons connectés Nous aurons encore Vendredi prochain Notre rencontre De Léamont en prière En ligne Mais avant le vendredi Nous aurons une rencontre Je l'avais dit Zoom Pour pouvoir Prier Ensemble Vous savez que Nous sommes des milliers De femmes Léamont Nous sommes des milliers À travers le monde Et nous ne pourrons Certainement pas Nous réunir Tout ensemble Sur la plateforme Zoom Alors nous allons avoir Des réunions Groupe Par groupe Et nous allons pouvoir Échanger Ce sera des réunions Interactives Nous allons pouvoir Échanger Poser des questions Etc Nous aurons donc Deux rencontres La semaine prochaine Une première rencontre Qui sera Une rencontre de prière Par rapport À tout ce que nous avons dit Nous allons prier Et nous allons partager Des nouvelles Donc les femmes Vont donner leurs nouvelles Ça fait longtemps Qu'on ne s'est pas vu Ça sera l'occasion De donner nos nouvelles Et puis nous aurons Une autre rencontre Qui sera une rencontre De formation Où nous allons Écouter des personnes Qui ont une expérience Positive En indépendance financière Des personnes Qui sont parties De rien Pour réaliser Des exploits Que Dieu te bénisse Abondamment Notre première rencontre Sera certainement Jeudi prochain Et la deuxième rencontre Sera le samedi Par la grâce de Dieu Pas samedi demain Mais samedi De l'autre semaine Que Dieu nous bénisse A bientôt Léléamant Soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada